Les Camerounais, dans leur immense majorité, se sont vus subir une ablation de leurs testicules par le régime en place. Oh là là ! C'est-à-dire qu'on a été tellement... Un lundi matin, on n'est pas aussi cru. On a été déshumanisés, chosifiés, méprisés, torpillés, humiliés. Toujours par le régime ? Oui, parfait, ici. Un régime qui vous empêche... Tout ça à la fois. Qui vous empêche de manger, qui vous empêche de vous laver, qui ne vous donne pas de l'énergie, qui ne vous donne même pas des moyens de santé. Est-ce que le fait justement d'être en face de ce régime ne vous amènerait donc pas à aller s'inscrire pour changer les choses, ce genre de régime ? Je vous réponds tout de suite. Si vous affamez votre enfant pendant un mois, il n'a même pas la force de se lever pour aller voir où vous avez caché votre argent pour voler. Il n'a même pas la force. Parce qu'il est complètement apathique. Il est délabré. Est-ce qu'il n'y a pas un dernier sur le sol orgueil ? Il est désaltéré. Il n'a même pas de force pour y aller. Il lui faudrait un nouveau carburant. Ce carburant peut non être l'opposition. Dans l'affaire Camtokabral, M. Yemeck essaie de poser les choses. Mais comme il est très malin et très futé, il préfère rester pondéré. Et moi, je pense, si les deux doivent avancer pour le moment, Camtok passe avant, Camtok passe après. Pourquoi ? Ce qui doit motiver le changement, c'est la masse. Camtok a plus de masse que Cabran. Pour le moment. La masse populaire. Vous vous appuyez sur quels indicateurs ? Sur le nombre de sympathisants. Vous avez fait un sondage ? De chaque parti politique. Personnellement, je le fais tous les jours. Quels étaient vos éléments de sondage ? Ils sont personnels. Ça veut dire quoi ? Parce que vous, vous dites les choses très intéressantes et très graves. Un sondage scientifique. Un sondage scientifique. Enfin, ils ne sont pas graves. Quel était l'échantillonnage ? L'échantillonnage, pour le moment, c'est l'ensemble des personnes au Cameroun qui parlent politique. Et vous les avez interviewés. Intervieuvés, c'est trop. C'est-à-dire que vous échangez avec certains dans des groupes, dans des plateformes. Vous comprenez un peu leur tendance idéologique. C'est ça, un sondage, il est tellement amusant. Oui, il peut être amusant pour vous, vous voyez. Mais il y a aussi des choses qui sont évidentes socialement parlant. Les tendances sont parfois très visibles. T'as-dire, ok, quand on est sur 2018, par exemple, qui était devant l'autre en 2018 ? Comme tout. C'est évident. Alors, la force politique que Cam tu avais en 2018, elle est toujours la même en 2024 ? Elle est plus importante. Incroyable. Vous vous basez sur quoi ? J'ai l'impression. C'est une impression. Permettez-moi de me dire. Mais non, nous ne sommes pas dans les impressions. Non, on peut l'être. C'est mon point. Parce que ce sont des problèmes très importants. Parfait, ici, moi, je... La force de Cam tu en 2018, est-ce qu'elle est la même en 2024 ? Moi, je pense qu'elle est plus forte. Pourquoi ? Parce que durant ces années passées, les Camerounais ont davantage souffert. Et beaucoup d'indécis se sont ralliés à des causes d'opposition. Beaucoup. Qui étaient... Pierre Blériot, sur le plan purement politique et maintenant au niveau de l'incidence d'un scrutin, l'inscription sur les listes électorales et la non-instruction. Est-ce qu'il y a un véritable impact ? Le RDPC a ce qu'ils appellent chez eux le sommier politique. Le RDPC connaît à peu près le nombre de militants qu'il a en son sommier. Et ce nombre de militants est constant. Du coup, ça fait les bonnes affaires du RDPC que les gens ne s'inscrivent pas. Il faut que nous qui sommes des leaders d'opinion encouragions les gens à s'inscrire. Pour être capables au moment venu de décider ou de participer à la prise de décision, il faut d'abord avoir l'arme qu'est le bulletin de vote. Parce qu'à la dernière minute, Niemek peut annoncer qu'il est candidat. Et bon... Avant ? Oui, ça peut arriver. Ah, qu'est-ce que vous voulez faire comprendre par là ? Non, je peux annoncer que je suis candidat. Vous voulez même dire quoi exactement ? Non, moi je ne suis pas de ces Camerounais qui disent que le temps que Béa et la personne ne peuvent être candidat. Moi, je peux être candidat. Oui, toi, tu n'es pas dans le RDPC. Non, même... Un RDPC ne peut pas jouer la main en disant que lui, il est candidat. Lui peut être candidat, Benahouna. Benahouna a dit que tu es candidat. Il peut. Voilà. Donc, je veux dire que, peut-être que le candidat que vous appelez de vos voeux, peut-être que le Camerounais que vous appelez de tous vos voeux, pourrait sortir. Mais si vous ne vous êtes pas inscrit, n'attendez pas que les gens vous disent qu'ils seront candidats pour avoir l'envie de changer la stratégie. Parce que si quelqu'un vous dit maintenant qu'il sera candidat, avec ce régime, vous n'êtes pas sûr qu'à la date de l'élection, vous le verrez encore. Donc, il y a ça. Il y a une autre chose. C'est que la disponibilité de la CNI pose aussi problème. Bernard Ouna, dites à vos amis de mettre un coup d'accélérateur de ce côté. On nous a promis que la chose serait résolue dans... avec le récépissé. Oh, bien, les récépissés, les gens ne sont même plus lisibles. Sont même plus lisibles. Quand quelqu'un vous sort un récépissé, maintenant, vous ne savez pas. Si il s'appelait Ouna, vous voyez Ewone. Il reste quelques lettres qui vous permettent de conclure que son nom, c'est Ouna, pas Ewone. Donc, c'est... Non, non, c'est... Oui, régler cette question. Non, ensuite, la dernière chose, ça, c'est à l'endroit des partis d'opposition existants. Proposez au Camournais un nouveau challenge. Vous voyez, sortez de vos petits égoïsmes, là. On ne peut jamais accepter Kanto, non, Cabral. Non, essayez. Le tandem qui est actuel, là, c'est le tandem Kanto-Cabral. OK ? Pourquoi ces deux, là ? Il y a un tandem, Kanto-Cabral. C'est possible. Mais ces postes, je dis, parfait Aïssi, autrement, qui sera candidat ? N'importe qui. Parce que cela, ça va coincé. Non, Kanto-Cabral, c'est que lui, il est le grand professeur d'université. Oui. Et il a été ministre. Kanto-Cabral, c'est que tout le Camerounais avec lui et la diaspora. Oui. C'est lui qui doit être candidat naturel de votre tandem. Mais la Cabral, lui, c'est que, selon lui, il a la voix de tous les jeunes. Il est le sonko et le faille du Cameroun. Il est très intelligent, le Kanto et le HGO. Et donc, c'est lui qui doit être candidat. Comment ils vont s'entendre ? Mais vous ne pensez pas qu'on puisse les départager ? Qui ? Le peuple. Il m'a l'âge égaux. Non, le peuple peut les départager. Et même leurs égaux. Je dis, sinon tous les deux perdront. Ils vont accepter de perdre. Bon, ça s'est passé dans le Cameroun. Non, ça me dit donc qu'ils n'ont pas compris. Vous connaissez le vieux conflit Blériau. Excusez-moi de pousser à bout. Le vieux conflit qu'il y avait eu entre Frondi et le monsieur Adam Damjoïa. Mais c'était ce que j'ai dit là. Frondi dit à Adam Damjoïa que je suis le plus représentatif, le plus populaire. Ainsi de suite. C'est moi qui fais peur. Tout le monde est avec moi. Pas « Watch the people ». C'est moi qui dois être candidat. Non, mais pas. Et Adam Damjoïa dit, mais ce n'est pas possible. Moi, je suis le plus lettré. J'ai un doctorat. Frondi, tu as un analfabète. Comment un analfabète va-t-il gérer un pays ? Parfois, peut-être que je corrige quelque part. À l'adresse du docteur Adam Damjoïa, ce qui s'était passé, c'est qu'Adam Damjoïa avait demandé qu'on mette des critères. Et on est allé à une élection. Frondi avait accepté le principe. Et Frondi a été battu. Oui. Quand Frondi est battu, d'après les principes qui ont été fixés, qui revient donc pour dire que non, je suis le meilleur opposant, je suis le meilleur challenge face à Paul Biya. Il a triché. Non, je veux dire que si les deux nous font mettre sur pied des critères, j'ai écouté l'un et l'autre. Et même en privé. J'ai écouté l'un et l'autre et j'ajoute et même en privé. Vous savez, les deux, ils ne veulent pas être sérieux. Quand on dit, parce que les autres ont parlé des primaires, quand on dit quoi, qui sont ceux qui vont voter, qui va mettre sur place la logistique, quand on n'ignore pas quelle était la technique qu'on avait utilisée dans le cas de Frondi Adam Damjoïa. On peut la retenir, d'une part. D'autre part, Cabral est signé qu'il a trop travaillé pour que quelqu'un d'autre vienne récolter à sa place. Je dis aux deux, je commence par Kanto. Accepte les critères que les autres parties d'opposition peuvent mettre sur pied. Et on s'en tient à cela. Première, à Cabral, tu n'as pas trop de travail. Tu es né Kanto pour avoir trop de travail. Tu as encore tout le temps de travail. Donc, vos petits... Sinon, Cabral dit qu'il est le Fay, le Djomai Fay du Cameroun. Et il y a le Sénégal qui nous parle. Non, attendez. Parfait. Il est justement dans les 40-45 ans. Parlons même de Djomai Fay. Djomai Fay n'était pas le candidat. Vous voyez comment l'histoire est terrible. Celui qui était parti pour être président, j'ai chanté Sonko. C'est-à-dire, je suis avec mon ami Parfait ici. C'est moi, Sonko, parti pour être chef d'État. Au final, on me met en prison. Parfait encore, toutes les facultés juridiques et autres pour être candidats, je lui dis... Brodazé. Alors, Sonko aurait pu dire que tout le monde perd. Oui. Oui, mais parfait. Si Sonko aurait pu être bas, comme les deux, là. Ils sont... Dire que non. Parce que Sonko ne se voyait pas à une autre place qu'à la place du chef de l'État. Et je vous assure que ce n'est pas facile pour Djomai Fay d'être président de Sonko. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas facile. Il y a quelque chose. Il nous faudra même travailler tous les jours pour qu'on ne mette pas des frictions, qu'on ne commence pas à dire à Djomai. Mais n'oublie pas que c'est toi le président, hein. Sonko n'est que le premier ministre. Et qu'on dit aussi à Sonko qu'en réalité, c'est toi le premier président. Et on commence à faire ce jeu-là. Et alors là, il reste à voir... On ne peut pas leur dire, là, on peut venir prendre des conseils. C'est un parfait ici, n'est-ce pas, mec. Merci, Pierre Blériot. Bien sûr.